amis sur le chemin de l'éveil bonsoir heureux de vous retrouver bonsoir à chacun de vous nous sommes le mardi 9 avril 2024 20h30 voilà ce soir nous allons voir une petite méditation que nous pensons est intéressante susceptibles de vous intéresser en tout cas qui nous intitulons méditation pour accéder à la bibliothèque cosmique en la bibliothèque cosmique on peut lui donner également le nom de anal akashic soit la bibliothèque cosmique soit anal akashic donc dans cette méditation l'objectif on pourrait dire c'est de d'étudier une civilisation donc ce sont pas vos propres archives à vous même aux vies antérieures non c'est pour étudier l'histoire d'une civilisation ancienne qui a existé il ya fort longtemps qui existait au pôle nord actuel puisqu'à l'époque c'était pas recouvert de calotte glaciaire mais il y avait des forêts avec la végétation etc etc donc c'est ce qu'on appelle la civilisation d'hyper boré donc ça sera le but ce soir dans la bibliothèque cosmique d'avoir des éléments de recevoir des informations sur cette ancienne civilisation voilà alors quand on vous guidera dans cette méditation à un moment donné on vous laisse quelques temps pour bien voir des images avoir des sensations ou entendre des sons ceci peut se représenter ces informations de différentes façons selon vos canaux psychiques les uns ce sera plutôt des des images les autres simplement un ressenti les autres des phrases qu'ils entendent des autres des combinaisons voyez ces variables d'une personne à l'autre vous l'avoir l'impression d'avoir un guide qui vous parle à l'oreille et qui vous décrit les scènes à l'oreille c'est très variable selon les individus mais peu importe avec entraînement à peu près tout le monde peut avoir des informations fort intéressantes bien sûr comme nos vidéos elles sont visionnables en replay donc vous pourrez vous entraîner chez vous autant que vous voulez pour ce soir je vous propose de vous mettre en route dans cette méditation donc vous vous placez dans une position confortable favorable à la détente à la méditation les mains posées sur les cuisses paume des mains tournées vers le haut en réceptivité on ce n'est pas obligé mais c'est au mieux vos paupières close vous prenez plusieurs respirations en plus profonde afin de vous abandonner à une impression générale de détente merci Vous détendez le bras droit Le bras droit parfaitement détendu Vous détendez la jambe droite La jambe droite parfaitement détendu Vous détendez la jambe gauche La jambe gauche parfaitement détendu Vous détendez le bras gauche Le bras gauche parfaitement détendu Vous détendez les épaules et le cou Les épaules et le cou Parfaitement détendu Vous détendez les muscles du visage Le menton Les muscles des mâchoires Les joues Les muscles autour des yeux Le front Le front Tout le visage détendu Tout le corps détendu Si vous ressentez encore une petite zone du corps Qui est sous tension Vous relâchez cette partie du corps Vous la détendez En imaginant l'énergie du souffle Qui rentre et qui ressort par cette partie du corps Puis maintenant Vous avez l'impression d'une énergie Ressentez D'une force qui provient de la base de votre corps Qui traverse votre corps S'élève dans votre corps Jusqu'au centre de votre crâne Ressentez cette énergie Qui s'élève en vous Jusqu'au centre De votre crâne Ressentez bien Ressentez bien cette énergie Qui monte Qui s'élève En vous Jusqu'au centre De votre crâne Toute votre conscience Se trouve là Au centre de votre crâne Cette énergie Cette énergie s'élève En vous Et vous propulse Vers votre chakra Coronal Situé au sommet du crâne Et vous voyez Vous percevez Vous ressentez Un faisceau de lumière Un tube de lumière Qui s'élève verticalement Depuis votre chakra Coronal Vers les hauteurs célestes Vers le haut du ciel Voyez Ressentez ce faisceau Qui s'élève Depuis votre chakra Coronal Vers le haut du ciel Et vous avez Et vous avez l'impression Que toute votre conscience Est propulsée Dans ce tube de lumière S'élevant Dans ce tube de lumière Au dessus de votre corps physique Vous êtes propulsé Et vous vous élevez Dans ce tube de lumière De plus en plus haut De plus en plus haut À travers le ciel Et vous êtes bien Très bien Avec une impression De légèreté agréable De liberté De liberté agréable Vous vous élevez toujours davantage Dans ce tube de lumière Dans les hauteurs célestes Vous vous élevez toujours plus haut Toujours plus haut Encore davantage Comme une sensation De s'élever À travers le cosmos Puis bientôt Vous vous retrouvez Face à une grande porte Dorée Vous êtes Sur le seuil De cette porte Dorée Vous poussez Cette porte Qui s'ouvre Facilement Et vous débouchez Sur une très grande salle Où un guide De lumière Vous attend Vous accueille Vous le saluez Il vous salue Vous lui faites Votre requête C'est à dire Que vous voulez avoir Des informations Sur l'ancien continent Hyperboré Et vous voyez Que tout au long Des murs De cette grande salle Il y a une multitude De bas en haut De bibliothèque Avec Un nombre considérable De vos livres Le guide Vous précède Vous le suivez De salle en salle Avec toujours Autant de livres Des multitudes De livres Des multitudes De rayons De bibliothèques Et bientôt Le guide Vous fait parvenir A une grande salle Vous constatez Que sur chaque rayon Des bibliothèques Il y a Un panneau Qui indique Ce que ces livres Cosmiques Contiennent Comme mémoire De l'univers Et le guide Prend un de ses ouvrages Il y a marqué Hyperboré Il vous le tend Vous prenez Cet ouvrage Vous vous asseyez Dans un fauteuil Confortable Il y a de nombreux Fauteuils Devant chaque Rangée Devant chaque Bibliothèque Je pourrais dire Colonne de bibliothèque Vous vous asseyez Vous êtes assis Maintenant Dans ce fauteuil Confortable Et vous ouvrez Cet ouvrage Vous vous posez La question suivante J'ai le désir De connaître Le début De cette civilisation D'hyperboré Qui dans des temps Très anciens Était situé Au pôle nord De la planète Tout du moins Le pôle nord Actuel Peut-être que Les pôles Bien sûr Ont changé Entre temps A l'époque Où ce continent N'était pas Recouvert Par une calotte Glacière Ce livre Est très particulier Car A chaque page Vous pouvez percevoir Des scènes Très vivantes Comme un film Mais en plus Vous êtes intégré Dans la scène En tant que spectateur En tant que témoin Assistant à tous les détails De la scène Aussi bien Les images Les sensations Les bruits Les sons Etc Etc C'est bien vivant Pour vous Et donc Vous assistez Au premier temps De cette civilisation D'hyperboré Il y avait Y avait-il Des animaux Des végétaux Comment étaient-ils Y avait-il des bâtiments Des édifices Des constructions Y avait-il des êtres Intelligents Différentes traces Etc 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 Comment étaient Les végétaux Comment étaient Les animaux Comment était La météorologie Voyez cela Vivez cela Calmement Doucement En tant que Spectateur Bien présent Je vous laisse Quelques minutes Pour vivre cela Pour expérimenter cela Différentes 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 Merci. 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 Soyez attentifs, présents à votre observation. Notre esprit parfaitement lucide. Merci. 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 ce que vous observez, attentif. Merci. 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 Bien, très bien. Maintenant, vous continuez de tourner les pages et vous vous posez la question suivante. Maintenant, j'aimerais connaître la fin de cette civilisation d'hyperborée est-ce que cette civilisation, pour qu'elle en devienne recouverte d'une calotte polaire, est-ce qu'elle a connu un cataclysme, une guerre, est-ce qu'elle a connu une épidémie terrible, est-ce qu'elle a connu des modifications météo énormes, un astéroïde, etc. On peut tout imaginer. Il s'agit de se renseigner, d'assister à ce qui se passe. Y a-t-il des troubles politiques ? Y a-t-il des guerres, des dissensions, des guerres civiles, des catastrophes météorologiques ou autres ? Voyez cela, vivez cela. Merci pour vous. ... Merci. 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 Soyez très présent à vos observations, très lucides, très attentifs. Merci. 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 Très bien, maintenant vous refermez le livre, vous le rendez au guide de la bibliothèque, il range soigneusement ce livre dans son rayon correspondant. Et vous suivez le guide qui vous conduit de salle en salle sur le chemin de votre retour. Bientôt, vous parvenez à la porte d'or, le guide vous salue, vous le saluez, vous le remerciez. Et vous franchissez la porte et vous la refermez derrière vous. Et vous avez l'impression de descendre doucement, agréablement dans le tube de lumière. Un peu comme une feuille qui est portée par le vent et qui descend doucement. Maintenant, vous descendez toujours davantage dans le tube de lumière. Encore davantage. Et bientôt, vous pénétrez dans votre corps par le chakra coronal. Un peu comme une main pénètre dans un gant. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux. Les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pied. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La méditation est terminée. Donc, vous comprenez bien que cette méditation d'accès à la bibliothèque cosmique ou anale akashique peut s'adapter à différents types de recherches. Que ce soit sur l'histoire ancienne, que ce soit des détails plus précis pour la vie de société, de groupe, de pays, etc. Et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Voilà. Même, on peut travailler sur des vies antérieures par cet accès-là. Donc, maintenant, nous vous conseillons de bien vous entraîner régulièrement. Ceci peut vous apporter beaucoup d'informations. Voilà. Voilà. Merci, Marc. Oui, merci. Bonsoir, Marc. Merci. Et bonsoir, c'est Eva, je crois. Bonsoir, Eva, également. Et bonsoir à toutes les personnes présentes. Et bien sûr, nous vous disons à bientôt. À mardi prochain. Donc, nous serons le 16 avril. On vous donne rendez-vous au mardi 16 avril. Voilà. Bonne semaine. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.